Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Jean Saint-Ville est notre invité ce matin. C'est un géographe qui a de la passion pour les maladies. Il y a environ dix mois, il était ici avec nous à la radio pour parler de Covid, pour questionner aussi l'efficacité du médicament malgache. Aujourd'hui qu'on est à cette phase où l'on ne parle presque plus de la maladie, on va avoir sa compréhension du fait que le Covid n'ait pas fait beaucoup de dégâts chez nous. Et puis il y a le docteur William Pape, comme on sait, il y a quelques semaines, qui avait annoncé la fermeture des centres de dépistage de GESCIOF, faute de patients. On va voir tout ça avec lui. Et pourquoi on ne va pas parler de la GAL, qui est cette nouvelle maladie qui affecte beaucoup d'Haïtiens aujourd'hui. M. Saint-Ville, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Merci de répondre à l'invitation. Bien merci. Je vous dis bonjour de nouveau devant les téléspectateurs que je salue aussi. Et j'espère que les téléspectateurs seront enchantés de ma présence et de la discussion, les échanges que nous ferons aujourd'hui. Avant l'émission, je le disais, vous n'êtes pas médecin. En général, seuls les médecins, les chercheurs ont, je dirais, l'autorité de parler de certaines pathologies. – Oui, mais vous avez vécu en Afrique pendant un certain temps. – 25 ans. – Pendant 25 ans. Je sais aussi, puisque vous m'en avez parlé, vous êtes géographe. Est-ce que c'est par passion que vous réalisez des études sur certaines maladies ? – Bon, il y a la passion, il y a aussi une certaine sensibilisation qui a été faite quand on était étudiant. Je me suis spécialisé au départ dans la géographie tropicale. Et on nous avait collé pendant nos études un ouvrage qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, écrit par un célèbre géographe français, Pierre Groux. Ce livre s'appelle « Les pays tropicaux ». Et la moitié du livre était consacrée à l'étude des maladies tropicales qui sont des maladies de la zone très tropicale. Et ça nous avait tous marqué étudiants en géographie tropicale. Haïti est plus ou moins épargné de ces maladies tropicales. Bien sûr, il y a le paludisme qui est en rapport avec le climat, les conditions de l'environnement tropical. Mais vous allez dans n'importe quel pays en Afrique, par exemple en Côte d'Ivoire, vous aviez la zone forestière où il y a une maladie qui s'appelle la maladie du sommeil, les trypanosomias. Vous allez dans d'autres coins, par exemple dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a l'oncocercose. Vous allez voir des villages où presque toute la population adulte est aveugle parce qu'il y a une mouche qui pique. Et cette maladie s'appelle l'oncocercose. Il y a encore d'autres maladies. En Asie, c'est pareil. Actuellement, avec l'évolution, on a pu maîtriser beaucoup de maladies. Mais ces pays étaient d'abord caractérisés par un certain nombre de maladies spécifiques, qu'on appelle également maladies endémiques, parce que ce sont des maladies qui sont en rapport avec les conditions naturelles. – Est-ce que nous devons nous contenter de ce que vous dites, que vous êtes tout simplement un géographe spécialisé dans l'étude des maladies ? – Bon, spécialisé dans l'étude des maladies, bon, j'ai travaillé sur les maladies, j'ai travaillé sur le Covid par passion. Et parce que je savais au départ, depuis décembre 2019, que cette maladie qui commençait à se propager allait arriver en Haïti. Alors je voulais être une sorte de… pas vraiment de guide, mais… – Vous souhaitez être à l'avant-garde, vous souhaitiez être à l'avant-garde. – Oui, oui. – Mais seriez-vous par hasard un étudiant raté, un médecin raté ? – Ou un médecin raté… – Ou un étudiant qui aurait passé quelque temps dans une faculté de médecine ? – Non, 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 ça ne m'avait jamais intéressé. À l'époque, quand j'ai fini mon bac en 1964, je suis allé directement à l'école normale supérieure et à la faculté d'ethnologie. Tous mes amis du quartier qui avaient le bac, en même temps que moi, ils étaient candidats à la faculté de médecine, certains ont été admis, d'autres ne l'ont pas été. Mais moi, ça ne m'avait jamais intéressé. J'ai voulu faire la science sociale. Et une fois arrivé à l'école normale, j'ai eu un faible pour la géographie. À l'époque, il y avait un professeur, M. Barros, qui était très connu, qui nous avait beaucoup attirés vers la géographie. Mais que lui-même, il n'était pas vraiment géographe. Il était professeur d'histoire et de géographie, mais plus spécialisé dans l'histoire. Et moi, j'étais épris de géographie. C'est pour ça que j'ai demandé, à la fin de mes études, une bourse pour aller en France et étudier la géographie. – Maintenant, si on doit entrer dans le vif du sujet, on dira que… ou encore en référence avec les déclarations du Dr William Pape, qui avait été indiquée, avait partagé avec la presse la décision prise par les centres GESCIO, enfin, la décision qu'il a prise de fermer trois centres de dépistage de Covid. Est-ce que, selon vous, Covid sera bientôt, ou appartiendra bientôt au passé ? – Bon, ça, je pense que… – Alors, pour Haïti. – Pour Haïti. – Oui. – Bon, je pense qu'il ne faut pas s'aventurer. Bon, il a fermé parce qu'il n'avait plus de patients. – Oui. – Et d'ailleurs, avant lui, il y avait un fameux centre sur la route nationale qui était fermé aussi. C'était un centre bien équipé qui pouvait dispenser des soins, de réanimation. mais cette maladie n'a pas présenté de nombreuses formes graves, formes sévères en Haïti. Et c'est partout pareil. La maladie est en nette diminution. Donc, il a fermé. Bon, il était obligé de fermer parce qu'il n'avait pas de patients, c'est tout. Mais il ne faut pas crier victoire parce que cette maladie est un peu vicieuse. Il y a des pays qui, parfois, ont cru être venus à bout de la maladie. Par exemple, comme l'Allemagne. L'Allemagne était applaudie comme bonne élève par rapport à la France, par rapport à l'Italie, l'Angleterre. Et puis l'Allemagne est bien engagée, bien perturbée par le Covid-19. Il y a aussi des cas de baisse. On croyait que ça allait disparaître. Et puis après, la maladie rebondit. Donc, il ne faut pas crier victoire. J'espère que... En France, on parle de troisième confinement aujourd'hui. Troisième confinement, en rapport avec la troisième vague, oui. C'est ça. Au Brésil... Au Brésil, c'est plus que 300 000 morts. 300 000 morts pour le mois de mars. Non, pas pour le mois de mars. C'est le bilan global. 350 000 morts. OK, 300 000 morts. Au Brésil. Oui, il y a des points même de 3 000 morts par jour. Au Brésil. Quand on considère les ressemblances qui existent entre Haïti et le Brésil, par exemple, quelle explication peut-on apporter à ça ? Bon, pour Haïti, même le docteur Pape, qui est la plus grande autoritaire en la matière, n'a pas pu donner d'explication véritable. Qu'est-ce que vous... – Concernant la chance d'Haïti, parce que nous avons la République dominicaine à côté. La République dominicaine, eux, ils ont combien ? Je crois qu'ils ont 300... Ils ont enregistré 300 000 cas. Donc ça, c'est énorme. Et ils ont eu 3 000 morts. Et nous avons à peu près les mêmes conditions environnementales, les mêmes conditions climatiques. Donc ce n'est pas simplement... On ne sait pas du tout. – Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la maladie, ou encore les scientifiques sont un petit peu dépassés par... – Par le cas d'Haïti, oui. Par le cas d'Haïti. – Pas par le cas d'Haïti, mais au moins par la maladie. – Par la maladie, partout. Les médicaments, ça ne marche pas. Le vaccin, on n'est même pas sûr. Parce que les États-Unis sont l'un des pays où la vaccination a été bien introduite. Il y a déjà plusieurs millions de personnes vaccinées. Et depuis quelques jours, il y a une remontée des cas de Covid. Alors les gens sont perturbés. – Est-ce que selon vous, les mesures annoncées par les autorités sanitaires, internationales, que ce soit l'OMS, que ce soit les autorités des autres pays, est-ce que vous pensez que ces mesures-là empêchent effectivement la contamination de la maladie ? Par exemple, distanciation, port de masque, le vaccin. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera finalement à s'imprémunir en mettant en pratique les consignes ? – Port de masque, ça limite la contamination. – Distanciation, distanciation, oui. Mais les vraies raisons de la contamination, vraiment, on ne les connaît pas. Alors on s'est demandé si c'était une affaire de toilettes. Parce que dans ces pays, les gens ne sont pas toujours chez eux. Ils vont dans les toilettes collectives. Et là, il y a des millions de virus. Il y a ça. Il y a aussi le fait que les transports en commun également. Presque pratiquement tout le monde prend les transports en commun. Les gens vont dans les magasins. Là, il y a un brassage permanent. Nous, nous avons la chance de vivre en plein air. C'est ça qui nous sauve peut-être. – Si c'était le cas, professeur, on aurait le plus de cas en Haïti. Regardez comment les gens se mettent en tape-tape en transports en commun ici en Haïti. Ils se sont entassés. – Oui, mais ce n'est pas la même chose du tout. Parce que les transports en commun, par exemple, dans un métro, bien dans un bus à New York, dans le métro, il y a un mouvement de l'air, il y a un brassage d'air permanent. Alors vous êtes en face de la personne et les microbes qui sortent, on touche les poignées, etc. Il y a beaucoup de brassage d'air. Dans les magasins aussi. Tandis que chez nous, même si les gens sont côte à côte, les transports en commun, la plupart, ils ne sont pas fermés. Ça, c'est très important. – Vous pensez que c'est une explication ? – Oui, on pense, oui. – En fait, dont on doit tenir compte ? – Oui, même si on est à côté. Bon, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas respecter la distanciation sociale, mais l'air s'en va vite. L'air s'en va vite. – Et il y a une différence entre Haïti et la République dominicaine, selon vous ? – Bon, entre Haïti et la République dominicaine, il y a quelques petites différences quand même. Même au point de vue, disons, résidentiel, les types d'appartements, ils ont quand même beaucoup plus d'appartements, disons, beaucoup plus de résidences en collectif. Tout ça, ça favorise. Mais on ne sait vraiment pas pourquoi Haïti est si privilégiée. – Bon, lors de votre passage, comme je l'ai dit au début de l'interview, vous avez questionné l'efficacité du médicament malgache. – Oui. – Et est-ce que vous aviez raison ? – Bon, je pense. Ce fameux Covid organics, qui a été mis en avant par le président malgache, Angel Radjoel. Ce médicament, entre guillemets, dit médicament présidentiel, qui jusque-là n'a pas été reconnu par les instances scientifiques malgaches. – Donc c'était purement un médicament présidentiel. – Oui. Il y avait un institut qui l'avait mis au point, à la base d'Artemézia, que nous appelons ici. – Ça, il est là encore. – Bon, alors, bon. À base de cette maladie. – On va nous l'envoyer, puisqu'il y avait une ruée sur ce médicament, sur cette plante, d'abord en Haïti. – L'armoise. – L'armoise, oui. – OK. – Maintenant, et… – Mais ce que je voulais dire, c'est que malgré la diffusion de ce médicament au Madagascar, Madagascar a enregistré 25 000 cas officiels et 500 morts. Ça veut dire deux fois plus que le cas d'Haïti. Haïti, on est à 251. Ils ont eu plus de 500 morts. – Peut-être plus, peut-être moins, parce que ça peut arriver que certains cas ne soient pas… – Oui, bien sûr, un peu partout. Même au Brésil, on dit 350 000 cas, mais les gens qui meurent chez eux au Brésil ne sont pas enregistrés. Il y a peut-être 500 000 cas déjà au Brésil. – Qu'est-ce que vous pensez d'une campagne de vaccination en Haïti ? Cette campagne qui se prépare apparemment. – Oui, annoncée en Conseil des ministres. – Bon, campagne de vaccination, bon, c'est l'idéal. En principe, si le vaccin d'abord est efficace, et puis il faut éviter ces fameux vaccins qu'on a fabriqués par le laboratoire AstraZeneca qui provoque des thromboses. Ça, si on vient avec ça en Haïti, personne n'acceptera de se vacciner. – Oui, mais si on est au courant, si on est informé. – Oui, mais on saura quand même si c'est AstraZeneca. – Quel type de vaccin, selon vous, pourrait convenir à Haïti ? – Bon, les autres paraissent moins dangereux, moins efficaces, mais il y a quand même des vaccins qui ne sont pas à la portée d'Haïti. Parce que le vaccin de Moderna, il faut le conserver à une température entre moins 60 degrés et moins 80 degrés. Donc ça suppose qu'on ait du courant électrique en permanence et ça suppose qu'on ait aussi de super congélateurs. On ne possède pas. Et la chose qui serait importante aussi, quel que soit le vaccin, parce que même les vaccins qui peuvent être conservés à une température, disons comme l'intérieur d'un frigo, pas le congélateur du frigo, l'intérieur d'un frigo, c'est-à-dire à peu près autour de moins de 10 degrés. Non, plus… – Oui, moins de 10 degrés, d'accord. – Oui, moins de 10 degrés. – Même les vaccins comme ça… – Ça fait 3, 4, 5. – Oui, oui. Même ces vaccins-là, il faut des frigos pour les conserver. Et là, la première infrastructure, ce serait à l'aéroport. Parce que si ces vaccins arrivent et qu'ils ne sont pas conservés à des niveaux de température adaptés, ils vont perdre leur efficacité. Ce sera ce qu'on appelle en créole du lave-messuyaté. Alors, dans tous les pays, il y a des installations frigorifiques à l'aéroport pour certains médicaments, et en particulier pour les vaccins. Je crois que c'est la première chose qu'on devrait faire en Haïti, prévoir les frigos pour le stockage des vaccins dès qu'on les reçoit, pour que ces vaccins ne perdent pas leur efficacité. – Oui, mais vous, votre position, claire, êtes-vous pour une campagne de vaccination ? Deux, êtes-vous pour l'un des vaccins contre le Covid ? – Bon, je suis pour une campagne, mais je pense que ça passera difficile. Parce que les Haïtiens n'ont pas couru à la maladie, et ils sont persuadés d'avoir raison, parce que la maladie n'a pas fait de dégâts. Et d'ailleurs, il y a même… – Donc selon vous, ce ne serait pas nécessaire ? – Bon, il semble que ce ne sera pas possible de le faire en raison de l'attitude de la population, et même de cette prise de position politique de certains leaders qui disent déjà que la population haïtienne n'a pas besoin de vaccins. – Mais on parle aussi d'une épidémie de fièvre dans certaines régions du pays. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir rapport avec le Covid ? – Récemment, depuis 15 jours, et j'ai vu encore hier soir, qu'on parle d'une épidémie de fièvre au Gonaïve avec perte de goût, perte d'odorat. Donc ça semble présenter les caractéristiques du Covid-19. Mais là encore, c'est toujours l'attitude de nos compatriotes par rapport à cette maladie. Les gens ne veulent pas se faire tester. Ils ne se présentent pas dans les hôpitaux. Donc il n'y a pas de confirmation de cette épidémie. Et la confirmation devait être donnée par le ministère de la Santé. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de réaction. Et deux mois plus tôt, fin janvier, on avait parlé d'une épidémie de fièvre à petits goûts, mais ça a été démenti par le ministère de la Santé. Donc tant que ce n'est pas confirmé, on ne peut pas vraiment savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. – Avez-vous fait des études ou encore des recherches sur les variantes, comme on dit ? – Ah, ces fameux variants ? Bon, ces fameux variants, bon, jusqu'à présent, comme il n'y a presque pas de caractéristique, les variants, on ne sait pas, et puis je ne sais même pas si… – Mais la fièvre peut être aussi considérée comme un variant, non ? – Comme les conséquences d'un variant, oui, mais c'est les instances disposant de laboratoires, c'est les instances disposant de laboratoires qui peuvent confirmer, en particulier le centre GESCU, mais le docteur Pape, il n'en parle pas. Il ne sait pas s'il a les moyens d'identifier les variants. Parce qu'il y a des pays en Afrique qui font des prélèvements, mais qui les font étudier à l'étranger, parce qu'ils n'ont pas de laboratoire suffisamment équipé pour identifier les variants. Parce qu'actuellement, nous avons le variant anglais, il y a aussi un variant brésilien, il y a un variant également français qui est né dans la région de Bretagne. Et c'est ça qui est en train de ravager actuellement la France. – Les scientifiques avaient estimé que la distanciation sociale était une mesure préventive importante. Or, en Haïti, on a eu le carnaval, à Port-de-Pay notamment, et un mois après, on avait réalisé un reportage. et d'après ce reportage réalisé sur le terrain, seul un cas déclaré avait été confirmé, avait été relaté. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de revoir certaines mesures annoncées ou encore recommandées par les autorités sanitaires ? – Revoir les mesures, c'est-à-dire ? Revoir les mesures, par exemple la distanciation sociale, le port de masque et autres, on ne devrait pas revoir ces mesures ? – Bon, c'est difficile parce qu'il n'y a pas suffisamment de cas. Tout le monde est en mode relâche. – Oui, mais comment vous expliquer qu'on avait tellement plaidé pour la distanciation sociale ? – On avait plaidé, on avait plaidé pour le masque. – Et nous avions des centaines de milliers de gens à danser côte à côte. – Ah bien sûr. – Et on n'a pas eu de catastrophe. – C'est parce que la circulation du virus a considérablement ralenti, donc il n'y avait pas de possibilité de contamination. D'ailleurs, il y a même un pays à côté, Bahamas, qui s'était inquiété de ce carnaval, qui avait suspendu les relations aériennes avec Haïti. Alors c'était une mesure préventive, mais là encore, c'est la chance d'Haïti. Et malgré les erreurs, entre guillemets, que nous commettons concernant la maladie, cette maladie ne s'est pas développée, contrairement aux prévisions pessimistes qui étaient annoncées. On avait prévu au moins 20 000 morts pour Haïti. Bon, officiellement 251. Peut-être qu'il y avait 300, parce que tous les cas ne sont pas déclarés, comme dans beaucoup de pays. Mais il n'y a pas eu beaucoup de morts. Donc la distanciation sociale… – Pourquoi faire… – Moi je la pratique encore. – Pourquoi faire… – Oui, je vois, vous êtes venu à la radio avec votre masque, donc ça se comprend. – Non, alors, si c'est… – Je suis l'un des derniers porteurs de masques. – Très bien. Pourquoi faire de cette maladie une priorité ? – Bon, parce que… – S'il n'y a pas de dégâts, s'il n'y a pas de dégâts… – C'est ce qu'on appelle le… – Si il n'y a pas beaucoup de gens à en mourir, pourquoi en faire une priorité ? – Non, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Parce qu'on a encore des relations avec l'Épique Dominicaine, où il y a de nombreux cas. L'Épique Dominicaine, c'est quand même 350 000 cas, alors que nous n'en avons que 12 700 cas. Nous avons des relations avec l'Épique Dominicaine, où il y a beaucoup de cas. Nous avons des relations avec d'autres pays, pas voyeriennes. Donc, il est quand même important de prendre des précautions, de ne pas croiser les bras, parce que s'il y a des variants qui entrent et que la maladie reprend, c'est là qu'on va regretter. On peut encore prendre quelques précautions. – Si on nous impose les mesures, si on nous impose les mesures, les consignes, les recommandations, vous ne pensez pas qu'on va imposer le vaccin aussi en Haïti ? – Bon, imposer le vaccin, c'est difficile. Parce que si… De toute façon… – Pourtant… – Les autorités n'ont pas dit qu'ils vont imposer le vaccin. – Pourtant, on savait imposer d'autres vaccins. – Bon, dans le temps. – Dans le temps. – Mais celui-là, il y a beaucoup de méfiance et puis les autorités n'ont pas dit que ce vaccin sera obligatoire. – Et si on vous dit… – Même en France, ce n'est pas obligatoire. – Et si on vous dit que pour voyager, il faut… – Ah, ça c'est autre chose. – Mais c'est comme l'imposer. – C'est comme le passeport. Oui, bon, par rapport à la population, il n'y a pas beaucoup de gens qui voyagent. Bon, s'il y a peut-être 10 000 personnes qui quittent le pays en temps normal, bien que le nombre ait beaucoup baissé. C'est ainsi, avec tous les contrôles en raison du Covid. – Donc vous n'avez aucune crainte par rapport à une telle éventualité ? – Oui, mais ce sera difficile. On n'a pas encore les moyens logistiques. Donc courant, en permanence, les frigos qu'il faut installer. – Mais on commence déjà, pas pour le vaccin, mais on commence déjà. D'ailleurs, on ne peut pas partir sans un test négatif. – Oui, oui. – Donc vous ne pensez pas que c'est un premier pas ? – Bon, c'est un premier pas, mais c'est obligatoire. – Quand je vous dis que c'est un pas vers d'autres mesures. – Vers d'autres mesures, mais je ne crois pas vraiment qu'on puisse imposer la vaccination en Haïti. Parce que les gens sont tellement méfiants envers cette maladie, et de plus en plus méfiants envers le vaccin. Je pense que ce sera une rue de bataille qui ne sera pas gagnée facilement. – Entre qui et qui ? Entre les autorités sanitaires haïtiennes et l'OMS, par exemple, ou bataille entre la population et ses dirigeants ? – Les autorités haïtiennes n'ont rien à perdre parce qu'on va leur donner les vaccins. Il y a combien ? Deux millions de doses qui seront données au titre du programme qu'on appelle le programme COVAX. C'est un programme mis au point par le système des Nations Unies pour aider les pays pauvres. Donc on aura des vaccins, l'Inde a promis des vaccins. Et même la République dominicaine a commandé sur plus de vaccins qu'elle pourrait offrir à Haïti. Donc ce ne sont pas les vaccins qui vont manquer, mais c'est peut-être les bras qui vont recevoir ces vaccins qu'on ne verra pas. – Mais vous savez aussi, professeur, que le vaccin ne protège pas vraiment. Parce que je connais des gens, j'ai des exemples de gens qui ont pris le vaccin, deux ou trois semaines après, sont contaminés par la maladie. – Sont contaminés par la maladie ou bien victimes d'effets secondaires graves comme ce qu'on appelle la thrombose. – Oui, vous l'avez dit. – Il y a une femme qui est morte hier ou avant-hier en France, une femme de 60 ans qui a eu une thrombose, donc liée à des caillots sanguins générés par le vaccin. – Si certains pays comme le Madagascar, par exemple, refusent le vaccin, est-ce que vous pensez qu'Haïti peut réagir de la sorte aussi ? – Le conseil des ministres a déjà annoncé que le pays est disposé à recevoir les vaccins, mais il y a quand même… – Êtes-vous prêt à le recevoir ? – Moi, je prendrais le risque, oui. – Vous prendrez le risque ? – Je prendrais le risque. – Même si vous savez que ça ne va pas vous protéger ? – On n'est pas sûr, il y a peut-être des personnes qui ne seront pas protégées, mais moi, je prendrais le risque. Même à la télévision, on pourrait me vacciner devant les gens. – Et pourquoi vous prendrez ce risque ? – Parce que j'ai peur du Covid. – Ah. – J'ai peur du Covid, je suis une personne à risque. – Non, alors, est-ce que si vous étiez plus jeune, vous ne prendriez pas le risque ? – Je pense que je ne prendrais pas le risque. Je pourrais dire, j'ai le bénéfice de la jeunesse. – Et aujourd'hui, vous prendrez le risque parce que vous êtes une personne âgée. – Âgée, à risque, avec des comorbidités. – Et d'ailleurs, mon fils… – Et vos petits-enfants, vous accepteriez qu'ils prennent le vaccin ? – Oui. – Donc finalement, selon vous, la vaccination est une bonne chose ? – Bon, c'est une vaccination, une bonne chose en guillemets, parce qu'on n'a pas assez de recul pour savoir si le vaccin, si les vaccins seront vraiment efficaces. il faut attendre au moins six mois ou un an. Mais, principe de précaution, on prend le risque. – Merci Jean-Saint-Ville. Et on va observer la pause et on reviendra avec d'autres questions. Par exemple, on parlera aussi de la GAL. Apparemment, vous avez fait des recherches. – Oui, j'ai fait une publication sur la GAL dans le journal national, qui a eu beaucoup de succès. Je suis à 16 000 lecteurs sur la paille du journal. – On reviendra pour en parler. – Eh bien, d'accord. – Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Jean-Saint-Ville, qui est géographe et qui a une passion pour l'étude de certaines maladies, est avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lyssa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique. Jean-Saint-Ville est notre invité ce matin. Alors, avant de parler de la GAL, est-ce que vous avez des nouvelles de Cuba, par exemple ? Est-ce que Covid a fait des dégâts ? – Covid n'a pas fait beaucoup de dégâts à Cuba. Il y a plus de cas qu'Haïti, ça fait à peu près six fois plus de cas qu'Haïti. Haïti, c'est 2 700. Cuba, c'est 74 212 cas jusqu'à hier. Mais c'est vraiment rien par rapport à l'Argentine, qui avait enregistré 2 300 000 cas. – Oui, mais il y a aussi le nombre de populations, il y a aussi la densité de la population à tenir compte ? – Bon, même ça, oui, bien sûr. Bien sûr, mais malgré tout, par rapport au nombre d'habitants, c'est vraiment peu. – Là, pour Cuba ? – Pour Cuba. – OK. Et même pour le Brésil, par exemple ? – Le Brésil, c'est peut-être 250 millions d'habitants. Il y a quand même 12,5 millions de cas. Bon, ce n'est pas la même échelle, mais si on compare Cuba à la République dominicaine, Cuba, c'est à peu près la même population que la République dominicaine. La République dominicaine avait enregistré 3 317 morts et pour rectifier, j'ai eu 252 000 cas. Même population, Cuba, 74 000 cas et 421 morts. Vraiment, Cuba a la même chance qu'Aïti. – Il y a des auditeurs qui me font croire que le vaccin est très efficace si on parle du pourcentage de gens qui auraient pu se contaminer avec ou sans le vaccin. Ça ne vous dit rien ? – Bon, il faut prendre du recul. Israël considère que c'est efficace, mais aux États-Unis, on est très inquiets, comme je le disais tout à l'heure. Aux États-Unis, il y a une remontée de la maladie, y compris des formes sévères. On ne sait pas encore. Vraiment, il faut attendre quelques mois. – Oui, mais on ne sait pas ce qui se passe avec les gens qui ont reçu le vaccin et qui pourraient redevenir malades. – Qui pourraient redevenir malades, on ne sait pas. – On n'a pas de statistiques sur ça. Mais sauf que je sais, comme je vous l'ai dit, un pauvre soeur, qu'il y a des gens qui ont pris le vaccin et qui sont testés positifs. – Oui. – Vous êtes au courant ? – Oui, je sais, je sais. – Mais vous prendriez le risque ? – Ça reste flou. Non, je prendrai le risque. – OK. – C'est peut-être le dernier risque que je prendrai dans ma vie. Si ça ne marche pas. – Vous choisissez vos risques alors ? – Oui. – Il faut jouer avec les risques. – Maintenant, la galle, est-ce une maladie bénigne ou une maladie dangereuse ? – Bon, la galle, c'est une maladie bénigne. On l'appelle grattelle. C'est une maladie superficielle, c'est une maladie de la peau, causée par une bête qu'on appelle qui fait partie du groupe des acariens. Les acariens sont très petits, c'est de l'ordre du demi-millimètre. Ils sont invisibles à l'œil nu. Mais ils peuvent être sur vous, ils peuvent être en train de faire des dégâts, vous n'allez jamais les voir. Mais ça vous donne des démangeaisons parce qu'il faut savoir que c'est la femelle, c'est comme dans le cas du moustique, c'est la femelle de la galle qui cherche à s'héberger sur la peau, qui creuse des signaux qu'on appelle « signaux scabieux ». Et dans ces signaux, cette femelle pond des œufs et a aussi des excréments. Et ça déclenche une allergie, d'où vient ce qu'on appelle le prurite en médecine ou démangeaisons en français, égratelle. Alors ce tacarien particulier qui donne la galle a un nom scientifique, Sacroptes scabiei. C'est pour ça que la galle a plusieurs noms. On dit galle non courant, mais les noms plus scientifiques c'est Sacroptose ou bien Scabieuse. Mais on l'appelle aussi le mal de Sainte-Marie. Alors comment cette maladie s'attrape ? Alors c'est une maladie que l'on contracte par contagion. Par contact direct ou pas ? Contact direct, c'est-à-dire une mère qui est à la galle et qui est à l'aide de son enfant, il y a un contact, on peut l'attraper par contact sexuel. On peut même la contracter en se donnant une fin de mai. Ou bien si on change de vêtement, ou bien si on est trop près dans un transport, on peut la contracter. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'épidémie de galle en Haïti ? Épidémie, non, parce que le ministère serait… C'est l'autorité qui pourrait déclarer qu'il y a une épidémie. – Bon, je ne sais pas si le ministère possède toutes les données. C'est surtout les réseaux sociaux qui nous avaient informés de cette épidémie de galle, depuis les mois de juillet 2020. Et le ministère est intervenu pour la première fois, pour parler de la galle, par un arrêté du 28 janvier 2021. Donc six mois après que les réseaux sociaux, les journaux électroniques, etc., la radio parlait de galle à la gonave et dans d'autres régions comme la Gadasse. Mais je ne sais pas si le ministère possède vraiment des données suffisantes sur le nombre de personnes victimes de la galle pour parler d'épidémie. Et d'ailleurs, le ministère, dans son avis du 28 janvier, n'avait pas parlé, n'était pas clair. Il disait qu'il y a une maladie qui présente des symptômes qui s'apparentent à la galle. Ça veut dire que ce n'était pas confirmé. Parce qu'il y a plusieurs types de galles. – Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Et puis, est-ce que ça n'existe que chez l'homme ? – Non. La galle existe chez les plantes, chez certaines plantes, en particulier chez des céréales. Il y a aussi la galle animale, les chats, les chiens. – Non mais avant, comment a-t-on réussi à dépister l'existence de la maladie chez les plantes ? Puisque les humains peuvent réagir. – Oui, mais les gens cherchent partout. S'ils voient des anomalies, s'ils voient des anomalies, soit au niveau des fins, au niveau des grains, les gens sont curieux dans ces pays-là. – Donc on va voir que c'est… – Ils testent et puis ils passent au laboratoire, au microscope et puis ils identifient. – Parce que si vous avez la galle, très certainement, vous allez vous gratter. – Ah oui, oui, des démangeaisons et puis on ne peut pas dormir. – On ne peut pas dormir avec ? – Ah non, 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 c'est des démangeaisons intenses. On appelle même des démangeaisons insomnières. Ça veut dire qu'ils vraiment vous appellent de dormir. – OK. Est-ce que c'est une maladie nouvelle en Haïti ? – Non, 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 elle n'est pas nouvelle. C'est une maladie qui existe depuis longtemps dans toutes les régions. Mais il y a beaucoup d'Haïtiens qui n'en ont jamais entendu parler parce qu'ils n'ont pas eu des gens proches. – Est-ce qu'il y a des catégories de populations qui sont touchées par la maladie ? – Bon, dans la littérature, on dit, on parle de gens pauvres. Les gens pauvres, c'est plus s'ils ont la galle et qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Mais n'importe qui peut attraper la galle. Moi-même, j'ai un fils qui avait attrapé la galle quand on était en Côte d'Ivoire. C'est justement, c'est les contacts avec les élèves. – Et ça se soigne facilement ? – Tout ça se soigne facilement, mais à condition qu'on soit un peu rigoureux. Si on a la galle, si quelqu'un a la galle dans une famille, tout le monde doit être soigné. Parce que si on soigne seulement cette personne, les autres risquent d'être contaminés et après peuvent contaminer la personne qui s'est soignée. Donc il faut un traitement collectif. – Vous avez dit qu'elle est sexuellement transmissible aussi ? – Oui, parce que même les parties sexuelles sont contaminées. – Alors quand on a la galle, justement, il y a les espaces interdigitaux, c'est-à-dire entre les doigts. Et là, c'est là qu'il y a des purines, des magesins, ainsi que des vésicules. La galle classique, les aisselles, au niveau des coudes, au niveau de l'anus, ainsi qu'au niveau des parties sexuelles. Mais ce qui avait peut-être, je ne peux pas dire, induit le ministère en erreur, donc le ministère n'était pas sûr, c'est que la galle qu'on a eue, cette fois-ci, c'est une galle surtout sur la peau. Pas tellement les espaces interdigitaux, mais surtout sur la peau et la face, le dos. Et là, on a vu les images, les photographies de gens qui avaient la galle, la galle qui ont circulé, effectivement, c'est surtout sur la poitrine et le dos. Là, il y a des surfaces où la femelle se régale bien, des surfaces intéressantes. Donc je peux dire, si je me gratte, ou encore si j'ai de la grattelle dans une partie quelconque de mon corps, la première chose à faire, c'est d'aller voir un dermatologue ou bien n'importe quel médecin ? Bon, n'importe quel médecin. C'est une maladie que n'importe qui peut soigner. Même un pharmacien peut vous aider. Naturellement, il ne faut pas laisser ça tellement évoluer, parce que si ça évolue, comme toute maladie, ça peut devenir grave. Ça peut donner des complications rénales. Ça peut donner également ce qu'on appelle la septicémie, une infection généralisée, mais ça, c'est dans les cas extrêmes. Mais si la personne se soigne ou bien trouve de l'eau, trouve de l'eau propre, de l'eau potable, parce qu'on peut même être contaminé avec l'eau de puits et l'eau de la pluie. – Si on applique de l'eau chaude sur la partie infectée, est-ce que ça ne va pas tuer ? – Oui, il ne faut pas que l'eau soit trop chaude, il ne faut pas que l'eau vous brûle, mais jusqu'à 50 degrés, on peut prendre le risque. – On peut le considérer. – Naturellement, ça tue la carguée. – Et, bon, je ne sais pas si c'est un médecin qui peut répondre, c'est en appliquant de la peau mal, ou bien est-ce que c'est le comprimé qu'on doit prendre pour traiter ? – Il y a deux possibilités. Il y a le comprimé d'un médicament qui s'appelle Ivermectin, mais il y a aussi d'autres formes utilisables sur la peau, comme des émulsions. Nous avons en particulier un médicament qui est fabriqué en Haïti, qui s'appelle le Galocur, G-A-L-O-C-U-R, qui est très efficace. C'est un médicament à base de benzoate de benzyl, mais qui est quand même dangereux. Par exemple, si on donne ce médicament à un enfant, s'il a la gale au niveau des mains, il peut lècher. – L'enfant porte la main à la bouche. – Il peut y avoir des accidents. Ça peut même aboutir à la mort. – On rapporte que la gale s'est développée en Haïti depuis 2020. Est-ce vrai ? – Oui. Donc c'est une maladie, disons, récurrente. On l'a toujours eue, surtout pendant les saisons sèches, parce que c'est la période où il y a moins d'eau, donc les gens se lavent moins. Et puis il y a aussi une baisse de température pendant cette période, c'est-à-dire mois de décembre, janvier, février. Parfois des gens disent, ah, de l'eau fraîte ! De l'eau fraîte, ils ont peur, ils n'ont pas envie de se laver, ils sont réticents à se laver. Et là, c'est des conditions propices pour le développement de la gale. – On ouvre la porte. – Voilà. – Peut-on espérer s'en sortir ? Et quelles sont, selon vous, les difficultés auxquelles le pays a confronté ? – Bon, difficultés, c'est un peu comme pour le Covid-19. Les gens pensent parfois que c'est quelqu'un qui fait du mal, qui donne la gale. Raison sur une maladie surnaturelle. – C'est une superstition, on les dit. – Oui, une superstition. Donc il y a ça… – Ah, son poudre, son coup de poudre ou pas ? – Coup de poudre, voilà, coup de poudre. – Donc il y a ça, il faut vraiment que les gens qui sont malades admettent qu'ils sont malades pour qu'ils soient traités. Alors s'ils pensent utiliser d'autres moyens pour soigner le coup de poudre, ça ne marchera pas. – Merci, professeur. Alors pour être précis dans les informations, pour le mois de mars, on a recensé 66 000 morts au Brésil. Mais le chiffre global, ça va au-delà de 320 000 morts au Brésil. – Depuis le début de la pandémie, évidemment. Merci encore une fois, professeur. Vous êtes chrétien, professeur ? – Chrétien, depuis la classe de 3e, j'ai pris quelques petites distances vis-à-vis de l'éducation que j'avais reçue. J'ai même failli être prêtre. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a même des prêtres qui sont défautés, qui ont abandonné. On connaît des prêtres célèbres qui ne sont plus prêtres. – Vous étiez déçu par le comportement des autres prêtres au bien ? – Non. Bon, je n'ai pas eu l'occasion d'entrer dans un séminaire parce que je n'avais pas les moyens. – Peut-être que vous n'aviez pas la vocation. – J'étais tenté, mais ma mère n'avait pas les moyens. Et puis j'ai dû aller au lycée Fiume, faire mes études. C'était gratuit. – La semaine sainte, qu'est-ce que ça vous dit ? – La semaine sainte, c'est bien, mais c'est pour les autres. – La mort du Christ, ça vous dit rien ? – La mort du Christ et sa résurrection aussi. – La mort du Christ, sa résurrection, bon. Bon, j'en entends parler, mais… – Ce n'est pas pour vous ? – Bon, je ne peux pas dire, je ne peux pas rejeter, mais je suis un parallèle. – Donc vous n'êtes pas chrétien, vous êtes athée ? – Non, je ne suis pas athée, je suis en parallèle, je ne suis plus matérialiste. Bon, ça me convient bien. – Vous croyez en Dieu ? – Non. – Apparemment, je vous mets dans l'embarras. – Oui, je suis embarrassé, parce que je ne me pose même pas cette question. – Donc ce n'est pas un sujet que vous aimeriez aborder en public ? – Non, non, non. – L'existence de Dieu ? – Non, bon. – Si vous avez pu atteindre cet âge-là, vous êtes au-delà de 70. – Oui. – Il faudrait penser parfois à rendre grâce, à rendre gloire à Dieu, non ? – Bon, c'est ce que les gens disent. – Mais vous ? – C'est ce que les gens disent, je suis… – Vous misez sur vos efforts personnels ? – Oui, je suis assez indifférent. – Par rapport à ça ? – Oui, indifférent. – À quel moment vous allez à l'église ? Quand vous avez… quand il y a des funérailles ou bien ? – Bon, essentiellement, d'ailleurs, je n'aime pas les funérailles. – Hum, mariage ? – Mariage… – Bon, quelquefois… – Cérémonie officielle ? – Quelquefois. – Mais ce n'est pas de guettet de cœur ? – Non, au contraire, bon, je suis bien content de l'ambiance. Oui, je suis content de l'ambiance. Mais je ne suis pas un pratiquant, je ne reviens pas. – Vous êtes vaudoisant ? – Encore moins. – Encore moins. – Merci, merci beaucoup, professeur Jean-Saint-Ville. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. – Eh bien, c'était un plaisir aussi. Je suis très reconnaissant vers les téléspectateurs qui ont accepté de me suivre jusqu'au bout de l'émission. Et je le souhaite, joyeux Pâques. Et là, je me joins à eux pour célébrer ces fameuses fêtes traditionnelles. – Merci encore une fois. – Merci. – Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le professeur Jean-Saint-Ville. Merci, madame, monsieur, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne fin de journée. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Et à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501